salut tout le monde j'espère que tu vas bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur ceci alors je sais pas si je vais y arriver de base j'en ai acheté plusieurs de ceux là là j'en ai pas acheté plusieurs mais dans il ya quelques années j'en ai acheté et je me suis raté donc là peut être que je vais me rater tu vois ou quoi donc on va essayer de le faire ensemble il fait chaud très chaud donc tu peux me voir transpirer c'est logique toujours un effet chaud de base tu le fais pas quand il fait chaud c'est pour ça que j'ai tourné la voiture de ce sens dans le soleil il tape là bas là j'ai pas de soleil donc la vitre est un peu chaude mais ça va donc déjà on va enlever le premier film qui est complètement bousillé je vais te faire voir toute façon et on va installer celui là le dunlop donc là celui là c'est le dunlop est marqué solar window film donc pour le soleil les vitres le film pour vitres et donc rejette 12% uv réjection 2% visible light et la transparence et 25% donc ça va aller on va commencer à essayer ce petit film déjà premièrement on va déjà enlever le plus à qui a déjà un donc si tu as envie de faire comme moi enlever tout ça j'ai fait une vidéo voilà très précise qui peuvent expliquer voilà comment enlever tout seul tout ce truc là je te mettrai là dans la description que tu veux pour savoir un petit peu donc voilà je les fais en tout cas voilà tout est bon on a tout enlevé comme ça on peut vraiment bien le faire donc là comme tu peux voir le gars qui l'a fait avant il a vraiment bien fait le problème c'est regarde tout arraché il y a plein de bulles partout des grosses bulles c'est mort en fait ça fait longtemps je pense qu'il y est tu vois et on va essayer de l'enlever tout simplement avec la lame qui m'ont fourni avec donc on va couper on va faire ça ensemble donc je vais vous mettre de près toute façon t'inquiète pas je vais tout péter attend je vais me mettre comme ça pour l'instant là il fait très chaud il fait 30 même peut-être un peu plus dedans mais bon on va pas trop se plaindre donc le film il est ici tu vois c'est un film noir simplement bien emballé donc sympa sans le mettre derrière on a le petit cutter qui s'est amélioré parce qu'avant il n'était pas comme ça donc il s'est amélioré ils ont mis du plastique je pense qu'ils ont eu des problèmes parce qu'avant il y avait dû faire ici donc ils ont changé ils ont mis du plastique c'est pour ça qu'il ya un certain temps on les voyait plus donc voilà donc la lame m'a l'air de très bien coupé donc très très bien ils sont améliorés au niveau de ça et la petite raclette faites attention regardez bien s'il ya bien tout dedans tu le fais comme ça pour entendre s'il ya bien tout parce qu'il y en a qui les volent vous fait attention donc on a bien la petite raclette qui a changé aussi qui est bien plus grande donc c'est vraiment cool allez c'est parti on va déjà coupé avec ça donc on va essayer de couper tout simplement alors on va essayer de couper une bulle comme ça hop voilà je passe dedans ça va être à mon avis assez long je voudrais prendre un bon bon bout hop ça coupe ça se coupe bien ça se coupe bien mais il est il est fatigué un regard de très fatigué avec la même la colle qui est restée encore tout qui reste à mon avis il faudra utiliser de l'acétone à ça j'ai pas prévu donc pourra de l'acétone à mon avis là donc je te le dis donc assez tonne à prévoir donc prends-en donc chercher même dès maintenant tu vois ça sent mauvais genre de sol bizarre franchement ce n'est pas très bon on va essayer de refaire un petit bout là tu vois ce côté on va essayer d'en faire un merde j'ai mis où le truc et j'ai perdu moi le il est là le on va reprendre un bout de ce côté là ça partait un petit peu il faudra l'enlever je crois ça ouais ça s'enlève si même pas il n'y a même pas besoin d'acétone ça va être compliqué déjà pas mal après on pourrait essayer d'enlever le reste ça fait deux heures que je suis sur ça en fait j'ai enlevé la première partie en fait derrière il avait de la colle regardez moi ça qui part super mal donc j'étais obligé d'utiliser oui ça fait plein de petits bouts donc c'est vraiment la merde je te fais pas voir ma tête parce que je transpire à mort donc je te fais pas voir ça voilà j'ai utilisé une lame de cutter et là tu vois tu fais comme ça je sais que ça raye un peu la vite mais j'ai que ça tu vois pour enlever tu fais comme ça et puis t'enlève donc voilà c'est la seule solution j'en ai pas d'autres j'ai même essayé une petite spatule comme ça ça aille marcher mais franchement et c'est avoir sa pleine colle il reste tu vois des petits abous voilà de colle ça colle c'est de la colle c'est vraiment la merde je continue comme ça ça va faire déjà deux heures là il me reste une heure pour enlever tout ça nettoyer la vitre et recoller c'est parti enfin fini oh purée je suis mort de mort mais vraiment là il n'y a plus que mettre de l'acétone maintenant pour tout bien nettoyer et puis on sera bon allez ça y est j'ai bien tout nettoyé tout est nickel ça c'est normal c'est une trace de balais d'essuie-glaces allez c'est parti je vais essayer de te faire tenir ici même voilà je vais vous donner une petite grosse donc voilà magnifique tout bien nettoyé entre guillemets bon je fais ce que j'ai pu et on peut commencer maintenant je pense que je vais faire ça demain matin je vais faire tout le reste tout simplement bon allez nous sommes le matin j'ai tout nettoyé comme tu peux voir j'ai découpé le film comme il fallait donc voilà j'ai nettoyé vite fait donc là on va baisser tout ça ça aussi on va le baisser pour que j'ai un peu de place ça on va le fermer directement sans fermer dedans hop on ferme et voilà et là si tu veux l'ouvrir tu vois tu peux ouvrir là tu vois tu as une petite trappe là tu fais hop tu fais ça tu ouvres et tu peux ouvrir tu vois si tu veux t'enfuir bon alors là tu m'as j'espère que tu vois bien désolé hier il faisait beaucoup trop chaud là il fait frais il fait même froid carrément donc on va commencer déjà par tout nettoyer donc là j'ai tout nettoyé la zone je vais essayer de me reculer au maximum donc là on nettoie d'accord on fait que ça pour l'instant parce que comme on est parti un petit peu à l'arrache hier ben alors on va juste nettoyer un petit coup il n'est pas trop trop sale ce truc normalement il n'est pas trop sale l'impression que ça colle un petit peu encore mais je ne pense pas je pense que c'est juste mon petit chiffon qui est un petit peu un peu collant hop un peu sale ce machin hop allez on essaie de nettoyer un petit peu au moins le maximum pour que ce soit à peu près propre et bon il faut toujours un petit peu nettoyer désinfecter dégraisser et on sera bon donc j'ai coupé vraiment à la bonne dimension ma compagne m'a aidé parce que c'était vraiment trop dur de le faire tout seul donc là on va nettoyer la vitre à couper le papier bien entendu elle m'a aidé de faire ça donc c'est vraiment cool on enlève toutes les impuretés tous ces machins là hop on enlève tout bien si en reste c'est pas bien grave je m'en tape un peu parce que c'est juste vraiment comme ça hop ça c'est bon plus qu'à remettre de l'eau même s'il faudra en remettre après hop maintenant on commence à trouver le bon angle parce que je ne sais même plus où c'est alors il est où normalement ça doit être dans le coin il est ici donc normalement ça fait comme ça regardez c'est comme ça ou c'est de l'autre sens ça doit être de l'autre sens je suis sûr pour m'embêter je ne sais même pas de quel sens c'est c'est dingue je ne trouve pas alors ça viendrait comme ça c'est ça ce serait ça je pense c'est ça hop hop et là c'est nickel j'ai coupé un peu plus large j'ai l'impression après j'ai pris les dimensions de l'extérieur donc ouais ça m'a l'air de rendre bien allez c'est parti on va enlever le petit film je tire je recolle je tire allez on va y arriver on va y arriver on va y arriver ne t'inquiète pas j'espère j'espère hop là pour l'instant oh 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 voilà ça a déjà fait un truc tu vois et je n'ai pas forcé donc tu vois le papier est vraiment pas ouf je suis très déçu de ce papier là le papier est pas ouf je te le dis clairement ouais non non le papier est nul donc le papier vaut rien je te le dis clairement je ne vais pas te mentir tu vois je ne suis pas un monteur ouais donc je pense ça ne va pas faire bien le papier est nul donc voilà au moins on le sait maintenant comme tu peux voir le papier il n'est pas ouf regarde il fait des il fait des traits donc vraiment je suis un peu déçu je suis vraiment déçu parce que déjà il s'installe hyper mal regarde il fait des putains de trous regarde c'est vraiment n'importe quoi donc ça va être compliqué à mettre donc tu vois c'est c'est un papier trop fin le problème c'est que c'est le papier il est trop fin beaucoup trop fin et ne va pas du tout ça ne va pas ça ne va pas donc j'ai beau tirer de toute façon t'as beau tirer correctement autant que tu veux ça c'est rien il y en a certains qui me diront ouais mais c'était pas comme ça qu'il fallait faire il blablabla ouais bah viens alors viens me le faire hein en tout cas je suis vraiment très déçu parce que bon c'est pas ouf quoi c'est vraiment pas ouf ça fait plein d'éclats regarde ça fait plein d'éclats oh lala ouais c'est pas fou vraiment c'est pas fou bon je te le déconseille regarde ce que ça fait comme marque dans tous les sens je peux même forcer si j'ai envie mais ça sert à rien en fait là ça fait à peu près bien mais regarde là ça va c'est juste l'eau qui rentre dedans mais là là c'est tout mort c'est tout mort ouais vraiment pas ouf je pense que le mieux c'est de le faire faire parce que ça sur les grandes vitres comme ça beaucoup trop compliqué ça fait des traces de partout c'est c'est ni fait ni affaire de toute façon ça c'est vraiment pas ouf donc voilà à quoi ça ressemble voilà à quoi ça ressemble ce petit film pourri en fait c'est vraiment nul je te le déconseille peut-être pour des petites vitres mais là tu peux rien faire quoi regarde ça c'est tout arraché en deux secondes il y a tout qui coupe je te le déconseille tout simplement ça sert à rien et tu perdras ton temps donc tu peux l'arracher et c'est bien mieux ça parce que là franchement c'est n'importe quoi donc moi j'en mettrais un de qualité j'en rachèterai un qui est costaud solide et que tu fais ça correctement parce que ça c'est vraiment nul à chier en tout cas je te le déconseille donc voilà vidéo fail un peu mais en même temps test donc je testais le produit d'action qui est vraiment beaucoup trop fin ça doit être un truc encore chinois donc un truc un peu comme d'Aliexpress donc voilà je suis un peu déçu sur le coup bon après j'ai nettoyé la vide c'est ce qu'il fallait que je fasse déjà de base donc là je vais laisser tout comme ça je vais rien toucher et donc on verra pour la prochaine pour voir ce que je peux faire là pour l'instant on peut rien y faire à la vitre je vais la laisser comme ça je vais acheter du bon matos parce que ça c'était beaucoup trop nul vraiment action au niveau de ça c'est naze complètement naze donc allez on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était Special Maubeur salut tout le monde